Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère qu'elle va se mouiller ce soir, mesdames et messieurs, Lise Payette. Lise Payette. Lise Payette. Bonsoir, c'est un bel accueil, merci. Merci d'être là. On vous a vu partout aujourd'hui, brièvement, mais là on vous a pour plusieurs minutes pour nous. J'espère, ça me tente de jaser un peu. Oui, moi aussi. J'ai lu votre livre, c'est très touchant. J'ai même pleuré lorsque vous racontez la mort de votre mère dans ce livre-là. C'est amusant aussi. Et il y a plein de révélations dans ce livre. Oui. Plein de choses qu'on ne savait pas. C'est bien la peur que j'ai réussi à avoir une vie privée. Oui, c'est exceptionnel parce qu'on ne soupçonnait pas ça. Pas de petits journaux pour moi. Non, vous êtes bonne. Pas de paradis pour vous. Non, pas du tout. Je vais résumer quelques-unes de vos révélations. Oui, allez-y. Tenez-vous bien. Alors, votre père est parti sur la gaule le jour de votre naissance. Il a trompé votre mère et il n'a jamais vraiment communiqué avec vous. Jusqu'à l'âge de 5 ans, vous avez été pratiquement élevé par votre tante. Adolescente, vous avez cru mourir quand vous avez eu vos règles. Vous êtes tombé en amour avec votre professeur qui était plus vieux que vous quand vous, vous aviez 14 ans. Puis, vous vous êtes marié avec un homme qui vous a rendu heureuse, mais qui vous a battu et trompé et qui a fait même ça avec votre meilleure amie. Vous avez eu trois avortements, vous avez voulu vous suicider et à 30 ans, vous avez passé six mois à collectionner les amants. Et en plus, vous êtes devenue la maîtresse d'un homme marié qui n'a pas voulu quitter sa femme pour vous. C'est ça. Quelle belle histoire. Mais là, là... Mais vous ne pensez pas qu'il y a de quoi faire un téléroman, monsieur? Mais là, il y a de... dire ce téléroman, madame Pogneur. Alors, quand les gens me disent où prenez-vous vos idées, bien, ma chère enfant, là-dedans, c'est ma vie. Vous n'avez pas de mérite, finalement. Pas du tout. Je n'invente rien. Je connais tout ça. Quand on lit ça, on se rend compte que votre première déception auprès des hommes, finalement, c'est dû à votre père. Parce que... Oui et non. Parce que ça ne m'a pas empêchée de l'aimer. Même si, bon, il n'était pas là quand je suis née. C'était un accident de parcours. Il jouait aux cartes. Alors, il a oublié de rentrer ce soir-là. Mais ce n'était pas un homme détestable. C'était quelqu'un qui n'était pas assez près de moi. Et puis, je regrette infiniment qu'il soit mort si tôt. Il est mort à 54 ans. J'étais à Paris à ce moment-là. On n'a pas eu cette dernière conversation qu'il aurait fallu qu'on ait. Il aurait fallu qu'il m'explique ce qui est arrivé dans sa vie. Et avec l'âge, vous savez, Julie, on devient plus tolérante. Je suis devenue beaucoup plus tolérante. Et j'ai moins de jugement sur les gens qui se conduisent comme ils peuvent, je dis, pas nécessairement comme ils devraient. Et mon père fait partie de ces gens-là. Alors, j'espère qu'un jour, je le retrouverai quelque part. Je ne sais pas où. Et qu'il pourra m'expliquer pourquoi il a vécu comme ça. Parce que je ne le comprends toujours pas. Mais ça ne m'a pas empêchée de l'aimer. Mais est-ce qu'il vous manque? Est-ce que votre père... Vous ne vous manquez pas le père que vous... Non. Pas votre père, M. Ouimet, parce que votre vrai nom, c'est Louise Ouimet. Pas ce M. Ouimet, là, mais est-ce qu'un père aimant est présent? Ça vous a manqué longtemps? Pas vraiment, non. Ce qui me manque, et ça, c'est, je pense, courant. Les gens savent que ça arrive. Quand on perd quelqu'un et qu'on ne le voit pas mort, ce qui est arrivé avec mon père, je ne l'ai pas vu. De temps en temps, des fois, je suis dans ma voiture, je suis arrêtée sur un feu rouge, puis il y a un autobus à côté de moi, puis là, je regarde voir si ce n'est pas lui. J'ai comme l'impression qu'un bon jour, je vais être étonnée, puis je dis, « Ah bien, tiens, tu es encore là. » C'est le phénomène de ne pas avoir vu quelqu'un partir. Parce qu'il était chauffeur d'autobus, votre père. Alors, vous le cherchez encore dans les autobus. Oui, ça m'arrive de penser le voir de temps en temps. Votre mère a beaucoup attendu votre père. Dans ce livre-là, elle attend longtemps, souvent, et il l'a beaucoup trompé aussi. Probablement. Vous, vous avez beaucoup attendu votre mari, et il vous a aussi beaucoup trompé. Oui, il avait beaucoup de succès. Il était un beau bonhomme. Mais moi, je suis toujours, je lui laisse, moi, vous expliquer quelque chose. Si moi, qui suis une femme si difficile, si exigeante, j'aime quelqu'un, imaginez toutes les femmes qui voudraient l'avoir. C'est vrai. Vous avez bien pris ça. Vous avez toujours bien pris ça comme ça. Je ne suis pas sûre, moi, quand je l'ai dit. Oui, oui, oui. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir reproduit le même scénario que votre mère? Non, parce que ma mère, ça a duré jusqu'à la fin de sa vie, et moi, non. Moi, il y a eu un moment où j'ai pris des décisions. Je les raconte aussi. Je raconte ce qui m'amenait à ces décisions-là, comment je l'ai fait aussi, comment j'y suis arrivée. Et la raison pour laquelle j'ai publié tout ça, ce n'est pas du tout... Parce qu'arrivée à mon âge, on n'a plus de vie secrète. Ce n'est pas vrai, j'en ai encore une. Mais parce qu'on m'a dit que ça peut aider des femmes à trouver des solutions. Et ça m'a encouragée à dire, bon, bien, si ça peut aider quelqu'un d'autre, parfait. Parce que dans ce livre-là, c'est vrai que... Je ne sais pas si vous le faites pour aider les femmes, mais vous appelez un chat un chat. J'ai toujours été comme ça, Julie. Et vous vous livrez entièrement. Et là, je vais lire un extrait. C'est-à-dire, j'ai horreur des gens qui prétendent écrivent leur biographie, et dans lesquelles il n'y a rien. Non, mais ça, on ne peut pas vous reprocher ça. Mais moi, je protège le consommateur. Si je dis que c'est ma biographie, que je raconte tout, c'est vrai que je raconte tout. Si vous permettez, je vais lire un extrait. Allez-y. Non, ce n'est pas l'extrait le plus triste. En tout cas, ce n'est pas l'extrait qui m'a fait pleurer, moi. Vous dites, un soir qu'il était rentré très tard, André voulu faire l'amour. Je refusais, lui disant que j'en avais assez d'être toujours la deuxième de la soirée. J'enchaînais en lui disant que je ne voulais pas baiser avec quelqu'un qui venait de sortir du vagin d'une autre, et que si rien ne changeait, j'allais le quitter. Il entra dans une telle colère qu'il se mit à me poursuivre dans l'appartement en me frappant avec ses poings. Et ça, vous avez gardé le silence là-dessus. Parce que c'est l'horreur de vivre ça. Mais ce qui est encore pire, c'est de garder le silence. Je crois que ça n'aurait pas pu se produire deux fois. C'est de l'avoir vécu une fois, de savoir ce que c'est, et d'avoir de toute façon immédiatement après décidé que c'était terminé. Ça ne recommencerait plus jamais. Et l'homme dont je parle dans ce livre-là, c'est un homme que j'ai aimé profondément. On ne parle pas de quelqu'un qui est arrivé dans ma vie comme ça. C'était votre mari, vous avez été avec lui 17 ans. C'est quelqu'un que j'ai aimé profondément. Il vous a rendu heureuse. Absolument, on a eu des moments en dessous de l'extra-se-nez. Je n'ai jamais dit que j'ai eu un mauvais mariage. Je n'ai jamais dit même que j'ai eu un mauvais divorce, parce que ça s'est bien passé au divorce. Mais dans ce sens-là, cet homme-là a dû regretter ce qu'il a fait aussi. Ce n'est pas un batteur de faim. C'est pas de ça qu'on parle. C'est quelqu'un qui a perdu la tête une fois. Mais à quel moment vous avez décidé de briser le silence là-dessus? À qui vous êtes-vous confié là-dessus pour la première fois? Jamais. C'est la première fois que j'écris ça et que j'en parle. Êtes-vous en train de me dire que vos enfants ne savaient pas ça? Non, ils l'ont appris aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je dis au début du livre, ils ont été les premiers à le lire cependant, et qu'ils m'ont dit qu'il fallait le publier. Je l'ai fait beaucoup pour ma petite-fille. Vous savez, Flavie, qui a 9 ans et demi, me connaît comme une femme connue. Quand on sort ensemble, les gens me disent bonjour dans la rue. Je peux arriver dans un restaurant où il n'y a pas de place, ils vont me trouver une table. Elle se rend compte de tout ça. Mais je ne voulais pas qu'elle garde cette idée-là seulement de moi. Je ne veux pas qu'elle pense que la vie a toujours été facile pour moi comme elle l'est aujourd'hui. Je voulais qu'elle sache ce qu'il y avait eu avant ça et qui m'avait conduit là où je suis maintenant. Et je pense que je peux dire ce soir, mission accomplie. Oui, parce que Flavie, elle va se rendre compte que ça n'a pas toujours été facile. Mais tant mieux, parce qu'elle saura aussi qu'il y a des moments difficiles dans la vie et que la vie, c'est ça aussi. Oui, bien sûr. Vous avez aussi beaucoup d'humour, Mme Payette, dans ce livre-là. Quand vous racontez que votre mari vous trompait, vous dites que vous arriviez à détecter les maîtresses de votre mari. C'est tellement facile. Mais là, faites-moi une démonstration. Comment on fait pour savoir... Écoutez, moi, j'arrivais avec mon ex-mari dans certains parties et puis il me présentait des filles. Elle me disait, par exemple, je te présente Julie Snyder qui fait telle chose, telle chose. Et puis là, tout à coup, je sentais la main molle, un peu moite dans la mienne. Et la pauvre fille se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Et juste la main, je savais que c'en était... Ah oui? Oui. Donc, s'il y a une femme, il a de petites poignées, de petites poignées molles... Méfiez-vous! Méfiez-vous! C'est parce qu'il y a quelque chose... Méfiez-vous! Si vous êtes l'épouse. Si vous êtes l'épouse, méfiez-vous. Et là, comment vous vous êtes rendu compte qu'il couchait aussi avec votre meilleure amie parce qu'il a fait ça? Bien, il me l'a dit, Julie. Ah bon? Ça, je me rappelle. Et vous l'a dit? Il me l'a dit quelques temps après. Bien, vous l'avez fait avouer. Non, quand il était prêt à partir de la maison pour aller vivre avec elle, il m'a dit, bien voilà, c'est ce qui se passe, ça dure depuis un petit moment. Mais il est parti, sauf que là, problème, c'est qu'il est revenu le lendemain matin. Alors moi, je souhaitais qu'il soit parti pour toujours. Madame Payette, genre pas le vélo, là. C'est votre mari André Payette. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Oui, 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 comment vous riez, là? Même pas, non. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Mais c'est effectivement un homme qui a connu beaucoup de succès auprès des femmes. Tant mieux pour lui. Mais est-ce qu'on peut dire que Jean-Paul Bellot a été inspiré d'André Payette? Ce serait trop facile. Il n'y a personne dans les histoires qu'on raconte qui sont d'autres personnes qu'on a connues. Mais dans chaque personnage, il y a cependant plusieurs personnes qu'on a rencontrées dans sa vie. Puis on peut dire que... Vous savez, des hommes comme celui-là, il y en a des milliers et des milliers. Oui, mais vous, vous en avez connu un en particulier. On peut dire qu'il y a un peu dans... Oui. Moi, je me suis fait tromper, madame Payette, et je n'ai pas eu bon caractère comme vous. Bienvenue dans le groupe. Dans le club des exes. Dans le club des exes. Hein, Daniel? Hein, Daniel? Si on est capable d'en rire, Julie, on est sauvé. Oui. Mais on a pleuré un petit peu sur le coup. Hein, Daniel? Mais ce n'est pas désagréable. Pleurer pour des hommes qu'on aime. Non, c'est vrai. Mais vous et moi, on a ceci en commun, c'est qu'on s'entend bien avec nos exes quand même. Ah oui, oui, absolument. Moi, j'y tiens beaucoup. Je pense que c'est nécessaire, surtout quand il y a des enfants. C'est absolument essentiel, parce que la vie continue, puis il faut continuer à se parler raisonnablement par la suite. Mais dans votre livre, vous racontez quand votre meilleur ami a trompé... quand votre mari vous a trompé avec votre meilleur ami. Mais ça, ça en est une. Il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu plusieurs. De mes meilleurs amis. Ah oui? Ah oui, oui. Vous n'avez pas tout raconté ça, là. Bien, écoutez, c'était inutile parce que ça n'avait pas duré longtemps. C'était redondant. Je n'ai raconté que ce qui importe. Mais là, ce qui m'impressionnait, c'est que vous n'en... Habituellement, les femmes trompées en veulent à l'autre femme, hein? Il joue aux fléchettes sur sa photo, puis... Non, moi, je trouvais que ces femmes-là avaient pas mal de goût. Mais vous, vous n'en vouliez pas avec votre... Vous n'en vouliez pas avec votre meilleur ami et en plus de ça, vous allez continuer à travailler avec elle. Oui. Mais comment vous faisiez le lendemain matin pour y voir la face en vous? Soyez sérieuse un peu, Julie. Quand on travaille avec quelqu'un, qu'on s'entend bien, que cette personne ne fait un travail extraordinaire, on ne va pas laisser les histoires d'amour venir gâcher tout ça. Non? Oui, oui. Mais dis comme ça... En tout cas, je vais surveiller votre équipe, là, mais... Non, moi, je pense que c'est important pour des femmes de dépasser ça. Le jour où on pourra s'en parler, les hommes n'auront plus aucune possibilité de nous tromper. Si on arrivait à être amies, vraiment, les femmes entre nous... À être plus fortes qu'eux. À être plus fortes qu'eux, oui. Mme Payette, vous racontez aussi dans ce livre-là, parce que vous vous êtes fait avorter trois fois. Oui. Est-ce que, comme certaines féministes, par exemple, Nathalie Petrovski, dans son livre, disait qu'elle avait certains regrets ou une remise en question par rapport à l'avortement? Jamais. Je n'y pense absolument jamais. Je n'y ai jamais pensé, non. C'était absolument essentiel, dans mon cas. C'est-à-dire que la décision était ferme, prise, il n'y a pas d'hésitation. J'avais eu la même réaction avec ma mère, c'est-à-dire celle de me dire que je pouvais élever trois enfants, les faire vivre, les mener à terme, au plan des études et tout ça, mais que je ne pouvais pas faire plus qu'avec trois. C'était le maximum. Et puis, après un ou deux avortements, il n'y avait pas de moyens de contraception comme... On n'était pas aussi renseignés qu'aujourd'hui. Ça n'existait pas, Julien. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas renseignés. Ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Mais aucune. Non. De véritable, de sûr, comme aujourd'hui. C'était la méthode du calendrier. C'était la méthode du calendrier. Oui. Je ne suis pas la seule. Il y en a eu d'autres. Il y en a beaucoup de petits calendriers dans la salle. Mais je dois dire, cependant, que ceux que j'ai, je les ai voulus. Oui. Je les ai mérités parce que j'avais des grossesses difficiles en plus. Il y a aussi quelque chose de très touchant, c'est quand vous racontez que votre prof, parce que vous étiez amoureuse de votre professeur... Pas de mon professeur, d'un professeur de l'école des garçons. Vous l'avez revu quand vous aviez 60 ans. Je m'étais jurée que si on vivait tous les deux jusqu'à ce que j'ai 60 ans, que je communiquerais avec lui parce que j'ai fini un jour par savoir où il était. Je n'ai pas eu de contact du tout pendant tout ce temps-là. Mais un jour, j'ai entendu quelqu'un mentionner son nom. J'ai demandé où il était. Et le jour de mes 60 ans, je lui ai téléphoné, je lui ai demandé qu'on se rencontre quelque part. Il est venu. L'aimez-vous encore, Mme Payette? Oui, certainement. Vous êtes encore amoureuse de cet homme-là? D'un souvenir que j'ai en tous les cas. Oui. Et votre compagnon, comment il prend ça? Ça, c'est vrai que je suis mal placée pour vous contredire. Heureusement. Mme Payette, il me semble qu'il y a quelque chose de drôle ici. Que moi, je sois là et que vous soyez... Moi, je me sens très, très bien comme ça. J'aimerais ça, là, qu'on voit ce que ça... Ah, ne faites-moi pas ça. Pas changer de place. Qu'on change de place? Vous ne voulez pas changer de place? Non, j'ai fait ça. Moi, je ne vais plus le faire. Vous ne trouvez pas qu'il nous manque quelque chose? Il me semble qu'il nous manque quelque chose quand même. Il y avait des chiens tout à l'heure, là, mais je suis un peu allergique aux chiens, là, pas de blague. Applaudissements C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci d'être très gentil ici. Bonsoir, mademoiselle. Comment allez-vous? Bonsoir, M. Fauter. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez dire « madame ». Je vais dire « madame » ? Bien, oui. Bien sûr, avec plaisir. À cause de Daniel en haut, là. Avez-vous lu le livre, M. Fauter? Non, je n'ai pas lu le livre. Alors, je vous l'offre. Vous allez apprendre plein de choses. Oui, bien, je suis sûr que je vais apprendre des tas de choses. Ça commence à votre naissance, ma chère Lise. Oui, oui. Et jusqu'à quand? Quelle date? Le 29 août. C'est pas grave. Le 29 août. Le 29 août. Oui, il s'en souvient chaque année, il me téléphone. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Tous les ans, je téléphone à Lise. Sais-vous pourquoi? Parce que c'était la date de naissance de son ex-femme. Ah, bon? C'est toute une histoire d'amour. Il y a des histoires. C'est en train de mêler là-dedans. Merci beaucoup, M. Fauter, pour la belle surprise. Et tous les mariages à succès aussi, ma chère Lise. Merci beaucoup, M. Fauter, pour la belle surprise. Puis je compte sur vous pour venir m'aider certains soirs. Ah, oui. Oui, avec plaisir. Allez-vous toujours faire ça à 10 heures et demie, cependant? Oui, toujours, toujours. Vous allez être obligés de veiller, M. Fauter. Ah, mais j'ai passé une journée interminable à attendre. Parce que c'était vous et j'ai attendu avec grand plaisir. En tout cas, je suis dans la chanson, j'en suis. Sachant voir Lise aussi que je ne vois pas très souvent. Merci beaucoup, M. Fauter. Alors, restez avec nous. Oui. Après la pause, Réjean Houle. Merci beaucoup, M. Fauter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada